Musique Ouh, réveillez-vous ! Réveillez-vous tout le monde, c'est une journée magnifique ! 20th Century Fox présente l'emprise, l'aventure de Carla Morand. Vous pouvez regarder. Un cas unique dans les annales de la psychologie. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Non ! Non ! Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle Critique Express. Et aujourd'hui, on va parler ensemble du film L'emprise. Alors c'est vraiment une Critique Express que je voulais vous faire absolument. Pour tous ceux qui ont vu mon vlog achat, je me l'ai aussi procuré il y a une ou deux semaines de ça. Donc mon visionnage est, on va dire, très très récent. Surtout, on va dire mes deux visionnages. Parce que j'aime bien regarder au moins, voire deux fois un film avant de faire la critique. Pour bien m'en rappeler de certaines scènes et certains détails. Et la chose qui va revenir beaucoup dans cette vidéo, surtout le mot, c'est le mot malsain. Parce que là, pour le coup, on est vraiment sur le côté malsain qui prend le dessus sur la peur. Déjà, l'emprise, c'est réalisé par Sydney J. Fury. C'est l'histoire vraie, entre guillemets, parce qu'il y a toujours beaucoup de trucs rajoutés, de Doris Bitter. Doris Bitter vit avec ses enfants dans une petite maison en plein de centre-ville. Et se plaint d'attaques. Donc chez elle, elle entend débris. Il y a des déplacements, des objets lancés, des râlements. Et surtout, elle se fait attaquer la nuit et violer. C'est sur ça que le film devient malsain. Parce que c'est la première fois que je vois un film traité là-dessus sur le paranormal. Le film, il est sorti dans les débuts des années 80. Et je pense qu'il a été un petit peu effacé par les deux gros mastodontes qui étaient l'Exorciste et Paul Terguez. Je pense que c'est ça parce que même moi, j'en ai parlé un petit peu à mes parents, surtout à ma mère qui vraiment adore les films d'horreur. Et à sa connaissance, elle s'en rappelait un tout petit peu, mais pas plus que ça. Et moi, je ne connaissais pas du tout ce film. Alors je pense qu'elle ne s'en est plus rappelée parce qu'il y avait L'Exorciste et Paul Terguez. Et ma mère m'a fait découvrir ces deux films-là. Et je n'ai jamais entendu parler de l'emprise. Et je me dis, c'est peut-être pour ça aussi pourquoi ma mère n'en a jamais parlé. Parce que le côté malsain du film est vraiment très 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 bien retranscrit par le réalisateur. Alors certes, l'histoire de base que je vous ai dit, ça englobe beaucoup de choses. Il y a un passé de Doris Bitter, quelque chose de très très inquiétant, très très malsain aussi, très très triste. Ça a été romancé par le réalisateur. Alors, comme toute histoire, prenez par exemple une histoire paranormale, vous avez beaucoup de choses rajoutées dessus. Si par exemple, vous vous intéressez à Doris Bitter, vous tapez Doris Bitter sur Internet, énormément d'histoires sur cette personne. Mais il y a beaucoup de choses de rajoutées. De toute façon, comme toute histoire de paranormal fut une époque, rappelez-vous, de l'émission Mystère. C'était pareil, il reprenait quelques histoires de paranormal en rajoutant énormément, énormément de choses. Donc là, le réalisateur rajoute quelques petits trucs, rajoute par exemple une pseudo-histoire entre guillemets d'amour entre elle et le médecin. Vous savez aussi, le truc qui a été inventé, c'est la reproduction de l'appartement dans un grand gymnase, histoire de capturer l'entité avec des réserves d'azote. Bon, ça, ça fait très années 80. Mais à part ça, sinon, la réalisation est vraiment, vraiment, vraiment au top. Il y a des plans, mais vraiment superbes. Vous voyez par exemple, l'actrice sur un canapé et la caméra carrément penchée vers elle. Donc, vous la voyez vraiment en gros plan. Et puis, le décor au fond, un petit peu penché, ça fait vraiment un effet vraiment, vraiment classe. La photographie est vraiment sympa aussi. Et surtout, la composition musicale de Charles Eshten. Vous avez déjà sans doute entendu une de ses musiques, Les Griffes de la Nuit, le premier Freddy. La musique est hallucinante sur le film L'Emprise. C'est une musique qui m'a resté dans la tête lors de mon premier visionnage et deuxième visionnage. C'est un mélange de musiques très, très industrielles, mais qui font peur à la fois. Vous avez des sons comme des sons d'usine ou des sons qui font pam, 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 avec des souffles, des rallements. C'est une composition, mais vraiment impeccable pour ce film. Toutes ces musiques un peu industrielles viennent au même moment que les viols. Alors, les viols, parlons-en, ça aussi, c'est tout juste incroyable. Franchement, ils sont super bien faits pour l'époque. J'ai été vraiment surpris. C'est pour ça que je l'ai regardé deux fois pour bien voir. Surtout une scène où elle se retrouve nue complètement sur son lit, où son petit ami futur mari arrive dans la chambre et la voit en train de se faire violer. C'est-à-dire que c'est ça un bouge, comme si ils étaient palpés par quelque chose d'invisible. Et là, je me suis dit, waouh, c'est super bien fait. Super bien fait. Et quand on le regarde une deuxième fois, on s'en rend compte qu'il y a une espèce de buste en latex dessus. Il doit y avoir un mécanisme de pression sur la poitrine pour faire une sensation comme si quelqu'un le touchait. Mais c'est vraiment super bien fait. Sur ces scènes super bien faites, c'est là qu'il faut une superbe actrice. Et c'est là qu'arrive Barbara Herschel. Alors Barbara Herschel, je l'ai vu qu'elle a joué dans Chute libre, Insidious 1, Insidious 2, La dernière tentation du Christ. Et Black Swan, elle joue super bien. Parce que franchement, incarner une personne qui se fait violer et surtout par quelqu'un qui n'existe pas par une entité, c'est tout juste impeccable. À l'un des scènes, c'est incroyable, incroyable. Il y a une scène où elle se retrouve dans une salle avec ses deux filles et son gosse. Et ils sont en train de finir une glace. On le voit pendant le teaser au début, ils sont en train de finir une glace. et elle décide de s'écarter un peu, de s'asseoir. Et c'est là qu'elle se fait éjecter tout au fond de la salle, sous le canapé. L'entité lui écarte les jambes et la viole. Et là, putain, tu te dis, waouh, la scène, elle est très, très, très malaisante. Le fils, il arrive, il se fait éjecter, suite après un petit truc romancé avec les éclairs dans la main. Mais franchement, cette scène, elle est ouf. Parce que l'interprétation, je vous le répète encore une fois, il faut vraiment le faire. Faire une scène de viol par une entité, c'est incroyable. Donc, dans le film, franchement, elle joue vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est vraiment elle qui éclate tout le film. De toute façon, toutes ces scènes sont tout juste impeccables, que ce soit celle-ci. La première aussi, quand elle se retrouve dans la chambre où elle se met de la pommade et elle se prend une claque dans le visage, là, on sent que vraiment, elle se fait vraiment agresser. Et je me rappelle, parce que ça me fait sourire, mais au début, ça ne me faisait pas sourire. Quand j'avais vu ça pour une scène, je suis tombé sur le cul. Je suis vraiment tombé sur le cul. Parce qu'elle rentre dans cette maison, elle sort du travail, elle n'en peut plus, elle dispute un peu son fils parce que là, la vaisselle n'a pas été faite. Elle rentre dans sa chambre, elle se met de la crème, elle se pomponne comme une femme. Et là, elle entend un bris devant elle, elle lève la tête et elle se prend d'une beigne. On voit sa lèvre partir, elle se fait soulever, éjecter sur le lit et elle se fait violer. Et waouh, là, tu te dis bon ? Et il y a cette scène-là, il y a la scène aussi de la salle de bain qui est assez ouf, où elle raconte justement au médecin qu'elle s'est fait violer par trois entités. Une entité lui tenait la jambe gauche, une autre entité lui tenait la jambe droite. Ils lui ont écarté les jambes et la troisième entité l'a violée. Et tout ça, elle raconte au médecin, mais d'une manière assez particulière. Parce que même elle, elle ne sait pas si c'est vraiment la réalité, si elle l'invente, si c'est viol, est-ce qu'elle rêve où réellement il y a quelque chose, une entité dans la maison. C'est une interprétation tout juste impeccable. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une actrice dans un film aussi bien jouée. Parce que souvent, dans les films d'horreur, souvent ils surjouent tout ça, mais elle, elle est tout juste nickel. Alors, une réalisation franchement au top, une interprétation de Barbara Herche carrément classe. mélangée avec une musique de Charlie Stein vraiment très angoissante. Là, vous avez un bon petit film. Essayez de vous le choper, parce que c'est un petit bijou. Il faut le voir absolument. Et moi, je suis encore sur le cul que je suis passé à côté de ce film-là. Parce que, je me rappelle, peut-être qu'il a été complètement effacé par les mastodontes, qui est l'exorciste et poltergeist. Même si je n'ai rien contre ces films-là. L'exorciste, je l'ai vu et revu. Et tant que gosse, je l'aime vraiment. Mais celui-là, il a quelque chose en plus. Et comme je vous le disais au début, la peur est là parce qu'il y a la musique. Et si vous enviez la musique, vous avez vraiment le côté malsain. Et c'est vraiment le mot qui, pour moi, résume au mieux ce film. Sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine Critique Express. Partez-vous bien. Ciao, bye.